Salut la bande, j'espère que ça va bien. Je profite de faire cette petite vidéo pour vous présenter la VM2. Qu'est-ce que c'est la VM2 ? C'est une carte mémoire pour la Dreamcast qui vous permet de rassembler toutes vos cartes en une seule. Trêve de blabla, je vais vous montrer directement ce que ça donne en vidéo. Alors voilà la bête. Bon, question emballage, ils sont restés très fidèles à l'emballage d'origine. Voici une carte mémoire normale. D'origine, donc c'est vraiment identique. Enfin, ils ont vraiment respecté le design. A l'intérieur, c'est très simple aussi. Vous avez la carte mémoire, un petit bitogneau pour pouvoir sortir la carte SD. Et c'est tout. Pas de manuel, ça c'est quelque chose qu'on peut regretter. Mais le créateur a préféré respecter les délais et nous envoyer l'expédition à temps, c'est-à-dire mi-septembre, plutôt que retarder l'expédition et envoyer un manuel en plus. Niveau carte également, au niveau de la carte, on ne peut rien dire non plus, c'est exactement la même chose. On peut juste différencier les tailles d'écran avec ici un écran 16e et ici un écran 4 tiers. Donc à gauche, bien sûr, la nouvelle carte. Et à droite, une carte traditionnelle. Vous pouvez noter que le port de pile a disparu pour laisser place à un port USB-C pour recharger. Quelqu'un a été mort peut se recharger tout en jour. Ça, c'est vraiment très cool. Petit bémol, vous pouvez le voir, le couvercle qui a directement pété, alors que celui-là qui a une bonne vingtaine d'années tient très bien. Est-ce que c'est un problème de plastique ? Est-ce que c'est un problème de conception ? Je ne sais pas. J'ai contacté le créateur qui nous a annoncé en fait un expédier des nouveaux de remplacement quand il aura refait son stock. Jusqu'à présent, les stocks sont très très bas. Ils priorisent la fourniture des kickstarters plutôt que des pièces de rechange. Ce n'est pas très grave vu que la carte va passer 90% dans la maillette. Au niveau allumage, c'est très simple. Ça s'allume comme ça. Ici, vous ne pouvez pas voir grand-chose, donc je vais aller dans le menu pour vous enlever l'éclairage. Voilà, là au moins, vous pourrez voir quelque chose. Donc, ça c'est le menu de la carte en elle-même qui est plutôt mignon, rien à dire. Et après, vous aurez une carte standard et vous pourrez switcher soit via le menu de la mémoire interne et vous aurez une carte normale. On va dire une VMU tout à fait standard. Ou alors, vous pouvez ici choisir les différents VMU que vous aurez créés vous-même. Vous pouvez les renommer et les gérer via la carte mémoire ou via un logiciel PC. Là, si on part là-dessus, par exemple, vous avez l'horloge. A noter qu'à chaque fois que vous sauvegardez votre carte, vous la connectez au PC, elle se synchronisera avec votre PC pour mettre l'horloge à jour. Ça, c'est plutôt cool. Si on va là, on peut voir que les sauvegardes, si je ne dis pas de bêtises, si je vais sur le jeu, voilà, j'ai mon chaos qui est configuré. Donc, vous pouvez activer et désactiver la lumière, charger la carte et le bouton est bien sûr accessible lorsque votre VMU est dans votre manette. Là, elle s'éteint vu qu'elle est connectée et que la console n'est pas branchée. Et au niveau de la différence avec une VMU classique, bon, il y a des petits rebords en plus. Hop là. Mais ce n'est pas non plus choquant. On va passer au côté logiciel. Côté logiciel, c'est très simple aussi. Il vous est fourni ce petit gui. A noter que la carte est reconnue. Par contre, pour pouvoir modifier, il faut la connecter dans le menu, dans un menu particulier. On va l'allumer. On va la mettre en gui mode. Voilà. On va la connecter. On va rafraîchir. Et voilà. Là, elle est reconnue. Et on peut accéder à différents menus. Voir son écran. Si elle est en stream, on peut apparemment streamer l'écran. On va regarder après streamer l'application. Et sinon, on peut gérer sa carte. Notamment, vous pouvez gérer l'intérieur de votre carte. C'est-à-dire, le contenant. Donc, vous voyez, dans ma carte mémoire, les différentes sauvegardes avec le niveau, les petites icônes. Donc, vous pouvez sauvegarder et restaurer vos sauvegardes depuis votre PC. Ce qui est plutôt intéressant. Par contre, ça ne va vous prendre en compte que la carte, que la mémorie qui est actuellement dans la carte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas switcher d'une carte virtuelle à l'autre. Ce qui est un petit peu dommage. Il semblerait que ça ne soit pas encore actif. Mais dans le futur, vous pourrez streamer l'affichage de votre VMU. Une fois en jouant ou une fois branché. C'est une gadget. Mais ça peut être cool. Donc, si je peux résumer cette petite vidéo. On a ici une petite carte mémoire qui est bien sympa. Petit bémol concernant le couvercle. C'est vrai, un tout petit bémol. Et deuxième petit bémol concernant le logiciel qui reste à perfectionner. L'objet vient de sortir. Il va y avoir de futures mises à jour qui vont permettre d'ajouter de nouvelles options. J'espère que la gestion des différentes cartes virtuelles pourrait arriver sans forcément avoir sortir la carte SD et l'enregistrer dans votre PC. Ce serait quand même pratique. Parce qu'à noter que la carte SD n'est pas facile à sortir de sa fente. C'est vraiment les deux petites critiques que je pourrais faire. Sinon, dans son ensemble, c'est vraiment un bon appareil. Et c'est très pratique plutôt que d'avoir à chercher toujours la carte qu'il faut pour tel ou tel jeu. On est vraiment sur une amélioration, sur un confort de jeu supérieur sur la Dreamcast. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des critiques ou des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Puis, on se revoit en stream dès dimanche ou dès vendredi prochain. Allez, ciao les copains. Bye. Sous-titrage ST' 501